Bienvenue dans cette nouvelle série de codes. Comme d'habitude, vous aurez les réponses détaillées pour chaque question. Cela vous permet de tester vos connaissances et surtout de comprendre vos erreurs. Prêt ? Allez c'est parti, on y va ! Question 1 Un de mes yeux a une acuité nulle. J'ai le droit de conduire si mon autre œil a au moins une acuité de... 2 sur 10 ? Réponse A. 3 sur 10 ? Réponse B. 5 sur 10 ? Réponse C. 7 sur 10 ? Réponse D. Retenez que si un œil a une acuité visuelle nulle, l'autre œil doit avoir au moins une acuité de 5 sur 10 ? Bonne réponse, C. Question 2 Je peux transporter mon animal en liberté dans la voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sachez qu'il est interdit de transporter un animal en liberté dans la voiture. Cela représente un danger pour lui et pour vous. Il doit être attaché, transporté dans une caisse prévue à cet effet ou isolé à l'arrière avec un filet par exemple. Bonne réponse, B. Question 3 Ce réservoir me permet d'ajouter du liquide de lave-glace. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce réservoir me permet d'ajouter du liquide de lave-glace. Je le reconnais grâce à sa couleur bleue et son dessin. Bonne réponse. A. Question 4 Un pneu sous-gonflé augmente la consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Retenez qu'un pneu sous-gonflé augmente les frottements avec la route et par conséquent augmente la consommation de carburant. Bonne réponse. A. Question 5 En cas de panneau d'accident sur autoroute. Le gilet de haute visibilité est obligatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La pose du triangle de présignalisation est obligatoire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, en cas de panneau d'accident, le gilet de haute visibilité est obligatoire. Il faut cependant ne jamais tenter de placer un triangle de présignalisation sur autoroute. Cette action est trop dangereuse pour vous et pour les autres usagers. Bonne réponse. A. Et D. Question 6. Je circule sur une route à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous pouvez constater sur la signalisation ici que la route est à sens unique. Bonne réponse. A. Question 7. Dans un tunnel, en cas d'accident devant moi, je fais demi-tour. Réponse A. Je garde mon véhicule sur un emplacement d'urgence. Réponse B. Je préviens les secours depuis un poste d'appel d'urgence. Réponse C. Je préviens les secours avec mon téléphone portable. Réponse D. Dans un tunnel, je ne dois jamais faire demi-tour et je dois toujours prévenir les secours en utilisant un poste d'appel d'urgence. Bonne réponse. B. Et C. Question 8. L'AFU est obligatoire dans un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sachez que l'AFU, pour aide au freinage d'urgence, fait partie des aides technologiques, mais n'est pas un dispositif obligatoire dans une voiture. Bonne réponse. B. Question 9. La distance d'arrêt est composée de... La distance parcourue pendant le temps de réaction. La distance parcourue pendant le temps de freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La distance d'arrêt est composée de la distance parcourue pendant le temps de réaction, additionnée à la distance parcourue pendant le temps de freinage. Bonne réponse. A et C. Question 10. Dans cette situation, je peux circuler... En feu de position seule ? Réponse A. En feu de croisement ? Réponse B. En feu de route ? Réponse C. Je circule en agglomération bien éclairée. Je peux rouler en feu de position seule ou en feu de croisement. Les feux de route sont interdits. Bonne réponse. A et B. Si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez liker pour que j'en fasse d'autres. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite bon courage pour votre code de la route. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.